Tu sais, quelqu'un a le bac, quand on dit que tu as le bac c'est bien, tu fais donc quoi avec le bac ? Vous, vous avez même assez de diplômes, vous travaillez ou au Cameroun. C'est quoi ça ? Ça ne sert à rien, mon beau, je suis venu te voir que donne-moi 3000. J'ai envie d'aller acheter l'APE, parce que chez nous à l'école primaire là, c'est 3000 francs. La semaine à rentrer c'est dur, il n'y a pas l'argent, on est à la deuxième semaine. Je paye l'APE, regarde-moi mon beau. C'est l'APE obligatoire. Tu es mon beau, l'APE d'autre n'est fini pas. C'est un chauffeur. Donc, depuis qu'il t'appelle, tu ne crois pas au téléphone, tu marches comme tu veux. C'est ton chauffeur. Bonsoir, c'est lui non ? Combien ? C'est combien ? Je trouve les embouteillages aussi en route. Il y a tellement de contrôles, il y a un contrôle mix qui m'a aussi fauché. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas. Depuis mardi, tu n'as même donné l'argent. Tu devais me donner combien ? Tu devais verser combien ? Avec tous les pouces que vous m'avez fait chez vous. Quand votre tante arrive, va prendre les enfants en vanne, va faire ceci-là. Qui va carburer et tout ça, je fais comment ? Bonsoir, Buona ! On te pose la question, tu dois verser combien ? Tu devais venir donner combien ? Attends... Au lieu de ce que tu as donné, tu dois donner combien ? Je ne comprends pas, mais quand tu as dit d'aller chercher les enfants de ma soeur et de ma grande soeur en vanne, ça fait 1h30 depuis mardi qui a fait que tu ne reveses pas l'argent comme il faut. Bonsoir, quand vous m'avez commissionné, j'étais au niveau de Billy et j'avais aussi les clients, j'étais en course pour Mendo, j'étais obligé de décharger. Le titre est parti avec les 4 000 qui devaient me payer. Non, sur mon taxi, sur ma voiture que j'attends la recette pour boire mes bières et tout de suite te permet de laisser les clients partir comme il veut. Tu sais, quand j'ai vu que Chancel a réveillé la réveillé, j'ai le droit de mon taxi parce qu'il était au 4 000, les deux marchés, les fumeurs de chambre, avec les filles pour les collants, ils pouvaient enceintir les filles. Je l'ai enlevé des abîmes, c'est comme ça qu'il me remercie, il n'arrive pas à verser la recette comme il faut. Attends, c'est toi qui conduisent la voiture. Parce que vous êtes ici, quand vous voulez le travail, on vous donne du travail, alors que vous trouvez du travail, vous êtes dans un confort, il y a tous les problèmes. Vous êtes au bar, vous créez les manquants, vous êtes dans les restaurations, vous volez la nourriture, comme vous dites que vous avez les chiens à vous, c'est vous-même le chien de la maison. Voyez, mon beau, moi-même, le chauffeur, il peut prendre la voiture, il me donne le chauffeur. Et lui, le vrai chauffeur, il a son permis, il conduisait à la Sondecao. Donc, toi qui as fait conduire à l'avenir, j'ai conduit bien pour qu'on achète ton permis. Tu peux venir maintenant me faire les raisons. À quoi, t'as rien ? Il t'a donné combien ? 10 000. En passant, il y a aussi l'assurance. Vous-même, vous tenez aussi compté de tout ça, non ? Parce que quand la voiture n'a pas les papiers, on baisse le... Mon ami, ferme ta bouche, on est au Cameroun. Si ta voiture a tous les papiers, le policier... Si la voiture a tous les papiers, le policier mangeait où ? Le commissaire mangeait où ? Le commissaire envoie l'élément en route pour qu'il doit... Ce n'est pas que les commissaires, les tontis, les cotisations, que ça roule, on ne peut pas faire ça. Pour qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Et quand ils vont m'arrêter, boss, je fais comment ? Je coupe sur la voiture. Un chauffeur qui a fait la laverie connaît les raccourcis parce que les chauffeurs qui ont fait la laverie n'ont pas la carte. Donc, quand ils marchent au quartier, ils connaissent par où ils vont passer pour éviter les contrôles. Tu veux arriver ici à Kornful, tu peux passer par la distance derrière le mobile au MISPORS, qu'il y a les contrôles là-bas. Tu piques, tu sois à Kornful, paradis, tu piques. Tu piques, tu sois à Kornful, paradis, tu piques. Qui ne connaît pas les raccourcis ? L'avoirie m'a arrêté dernièrement, je vous ai appelé pour le rétroviseur qui est cassé. Vous avez dit, j'ai... Quand vous dites que je gère, c'est qu'ils ont donné l'argent que j'avais sur moi là-bas. Le rétroviseur peut se remplacer. Tu m'as su... J'étais là-bas, il y a eu quatre fois avec les filles que tu avais la main sur son épaule. Donc, ce sont tes petits panthères. Tu ne sais pas que tu peux casser la vitre d'une panthère. Tu mets sur le rétroviseur, tu scottes. Tu peux apprendre les initiatives ? Pas de scinture de sécurité, la prévention... La scinture de sécurité, quand ton pantalon descend, on te donne le taxi, sortir de la laverie, sans permis, on te confie un travail. Tu ne sais pas que quand un client te voit mettre la scinture de sécurité, il se dit que tu ne sais pas conduire. C'est un peu comme les motomanes. Quand un motoman porte le casque, il est habitué aux accidents. Il est habitué aux accidents. Quand tu vas à l'aubelle, j'avais une fille, tu es au privé, vas-y, tu n'as pas confié à ton aile. Voici, Monbo a payé l'assurance. Tu n'as jamais fait l'accident et l'assurance va dépenser comment ? L'assurance ne bouffe. L'assurance ne bouffe, Monbo, et non souffle. Dernièrement, il n'est pas sorti. Un jour, il me dit que les suiglas font une pleine, les suiglas ne foncent pas, il ne va rouler. J'ai vu les chauffeurs, il dit qu'ils ont les suiglas que la serviette, il roule, mais la tête qu'on taille, il les suit. C'est même ce qu'il fait maintenant. La fois dernière, il y a ma cliente, une bengiza. Nous, on était coincés toujours à cause de l'autorité, j'étais obligé de retirer ça. Deux mille pour acheter les suiglas pour mettre le ventre. Comme il voit Toto, la capitale, il veut mettre la clime dans le tapis. Toto, il est professionnel, il sait qu'il a ses clients. Toi, tu es client, fais le ramassage de 500 francs, 2,200, laisse-moi le comportement de VIP. Maman, tu vois vos sujections, je te donne une sujection. D'accord. Prends les climes de la voiture, tu me donnes. Ok, mon frère. Oh, Kassara Némié, vous êtes là, tu peux montrer que tu ne vis pas bien et mon beau sou, au lieu de venir verser 30 000, tu donnes 6 000 et moi je veux 3 000. Maman, tu es qui me donne les climes de la voiture. Je conduis la voiture, si une semaine, tu t'assures au nom de Dieu, tu couilles la dalle. Il me recette, je me recette, je porte le cacao seulement. Tu comprends ? Je mets la voiture, c'est dans le cacao. Le cacao coûte cher. Maman, oui, Maman. C'est ce qu'on a fait de CS ensemble. Même quand tu donnes l'argent pour aller payer la scolarité, ça n'arrivait jamais à t'arriver. Tu peux être où tu as fait des claments en retard parce que tu partais le jour où je viens boire. Maman, je me lève, je prends mon taxi, je te donne que tu conduises pour que tu me donnes la recette. Oui, je porte le cacao. Je fais mes programmes des obsèbres une fois. Là, j'essaie d'attraper de mourir. Donc, lui, il me donne l'ABC. Tu me donnes l'ABC jusqu'à Z. Maman, non. Moi, je pensais que tu souffrais avec lui, assis. Avec moi, on restait en famille. Mieux, tu as une douleur qui n'est pas le cancer. Tu sais que toi, tu es grave. Donc, mon taxi, je suis fini. D'abord, tu vas... Toi, il n'a jamais fait l'accident. Tu perds l'assurance. Pourquoi ? Et toi, tu as fait l'accident. Pourquoi on dit qu'il était vendu au pharma ? Non, je ne meurs pas. J'effraye la mort. Dès que j'effraye la mort, je reste vivant. Non, bon, 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 bon. Comment vous faites ça ? Non, donne-moi les clés. Je vais y aller aux dossiers. Ville vos clés. Donne-moi les dossiers. C'est moi, mon bon. C'est moi. Tu sais, bon, tu vas d'abord rester au quartier deux jours. Quand tu vas savoir que quand un jeune se débrouille, tu sais que... Et il y a quelque chose qui donne au moins... 3 000. Même si c'est 1500 la journée, c'est qu'il y a un petit bébé. mon beau travail avalé sa voiture que deux jours ça mieux la voiture à la cigarie mon beau tu sais qu'il ya il ya des côtes vous prenez la décision comme ça cela allait donner la voiture là quelqu'un d'autre qu'il va travailler qu'elle va faire trois jours me mettre l'oeil sur la voiture moi j'ai pas au moins la recette mais vous voyez quand même comment j'entretiens votre vécu tu frappes la recette donc j'ai au courant que tu es conscient que tu frappes il frappe la recette et il avoue quand tu m'envoies je fais comment je vais mâcher comment la voiture que tu vois là c'est ça qu'ils portaient à jouer tu défaut les deux la malarrière on sert quand il finit dans vos cabarets ma bocler je conduis ça j'ai juste qu'un sachet vont finir à ma boite maman moi je veux je vois encore les viciens sachez est ce que tu sais que pour la douleur de ma soeur tu n'as même pas finalisé la douleur dans la famille qu'il y en a pas tu donc moi je peux pas te conduire je vais te faire couler la dalle je porte le cacao le c'est bon tirou assimile